C'est un métier où il n'y a pas de règle. Donc tout est possible. Donc pour ceux qui doutent d'eux, qui ne viennent pas du Serra et qui se posent des questions par rapport à leur légitimité, il n'y a pas de règle. Moi quand j'ai compris que Lino Ventura c'était un ancien catcheur, que Delon c'était un mec qui était fils de charcutier, c'est rassurant parce que c'est des trucs qui se passent. Moi j'ai répondu à une annonce. Tout est possible. Interview, carrière, timeline, timeline, nouvelle histoire. Bonjour, film, fils de directeur de LVF. C'est l'occasion d'espérer de se faire de l'argent. J'ai ma voisine qui dit à ma mère qu'il y a une annonce dans le journal où il cherche des gamins de mon âge pour un film. J'envoie un photomaton, une lettre et je vais faire le casting. C'est à Levallois-Pérez, moi je suis dans le 13ème, c'est à l'opposé. Je fais 3-4 rendez-vous et au bout du 4ème je dis mais au moins qu'est-ce qui se passe ? Il me dit bah t'as déjà été choisi. Il y a eu 1600 gamins, ils me disent, je dis ah ouais tant que ça. Et qu'est-ce que je fais alors ? Tu viens pour les autres, pour que tu passes des essais avec ta famille, pour savoir si ça matche bien. Et quand on arrive, c'est juillet-août, donc il y a eu beaucoup de monde, donc c'est les vacances scolaires. J'arrive dans un hôtel 3 étoiles et je suis avec une équipe de gamins. Et là c'est les vacances. On vous donne de l'argent pour manger le soir. Vous avez quelque chose comme 300 balles par semaine. Il y a un terrain de jeu en fait qui s'offre à vous. Et puis t'as toute une équipe d'adultes qui te regarde comme si t'étais important. Et puis tu fais des conneries parce qu'on est plusieurs. On vide des extincteurs dans l'hôtel, dans les couloirs. Je me rappelle qu'aussi il y avait un jeune acteur qui avait 16 ans et lui prenait le double de défraiement que moi. Et je suis allé voir le directeur de production, je lui ai dit pourquoi il a le double, moi j'ai 13 ans, il en a 16. Mais justement parce qu'il en a 16. parce qu'il est plus vieux que toi donc il prend le double. Je lui dis il ne mange pas le double de ce que je mange. Il dit non. Je lui dis alors pourquoi ? Il dit parce que c'est la loi. C'est comme ça. Donc là tu te dis que les lois ne sont pas forcément faites pour tout le monde. Elles sont forcément injustes. Et je me souviens que le dernier jour tout le monde quitte l'hôtel et je me retrouve avec mes valises devant l'hôtel et personne pour me ramener à Paris. Et je me dis bon c'est quand même... Ils sont où tous ? Là il y a un gros vide, il y a vraiment une grande absence. Et je pense qu'on m'avait oublié. Et je me souviens c'était la scénariste qui m'avait raccompagné avec son mari jusqu'à chez moi. Et je m'en souviendrai, je m'en souviens encore aujourd'hui. Florence Quentin. Voilà ce que je peux dire de ce premier film. Mais j'ai le souvenir d'avoir la conscience de vouloir plaire au metteur en scène et de dire qu'il faut qu'il soit content. S'il y a une chose qui doit être respectée, c'est ça. C'est qu'il soit content. C'est pas un hasard finalement qu'on est pris pour ça. Parce que quand on est enfant, on vous choisit pour ce que vous êtes. Et donc ils avaient compris que je pouvais me fondre dans les deux univers. À l'époque, j'écoutais du punk. Donc j'arrivais avec les cheveux trépés au savon de Marseille. Et ça ne leur avait plus, je crois. Tiens, voilà ton papa. Bonjour Maurice. Bonjour. Moi, je n'ai jamais pensé que le film de Châtelet, c'était une comédie. Je faisais le film et je ne savais pas que c'était un truc qui allait faire rire. D'ailleurs, j'étais le premier surpris. Je me disais, ah bon, ça a marché. Je ne voyais pas très bien, je me disais, c'est un film pour les vieux. Je ne comprenais pas les finesses du propos. Disons que Les Voleurs, c'est un retour au cinéma. Parce que j'ai dû faire deux films de cinéma. Et après, j'ai fait beaucoup de choses à la télé. Papa, tu ne crois pas que tu as été un peu fort ? Tu as honte de ton père maintenant ? Bien sûr que non. Et donc, je reviens vraiment, je remets les pieds. Et là, j'arrive avec une autre gueule. J'ai 20 ans. Je suis très heureux de faire ce film. Le rôle me donne très envie. Je ne le vois pas comme un rôle sombre. Mais tout d'un coup, j'ai évolué. Et Les Voleurs, c'est une chance. Parce que c'est un cinéaste qui est très à la mode, dessiné. Et puis, on me présente pour apprendre à jouer aux cartes, des voyous, des gens en marge de la société, des gens à part. Tout d'un coup, des gens qu'on voit dans les films normalement. Et là, je les vois en vrai. Et je m'aperçois qu'ils ne sont pas du tout comme on les voit dans les films. Que la réalité n'est pas du tout celle que j'ai pu voir au cinéma. Donc voilà, c'est des choses comme ça. C'est des petits trucs qui vont être fondateurs pour moi. D'apprendre, en fait, que la réalité dépasse la fiction. Donc voilà, c'est un apprentissage. Donc Téchiné, c'est de neuf, au teuil. Donc ça devient tout d'un coup plus sérieux. J'ai une vingtaine d'années. Donc tout ça prend plus d'importance. Je suis un peu plus stressé quand même. Et en même temps, j'essaye d'exister, d'incarner. Téchiné a écrit le rôle, il l'a étoffé, alors qu'il était prévu pour très peu de scènes. Il s'est fait en deux périodes, été et hiver. Et quand j'arrive en hiver, il a écrit beaucoup plus de scènes. Il a étoffé ce personnage et il devient vraiment quelqu'un d'important. Donc je suis très touché. Et j'en ressors avec beaucoup plus de savoir. J'ai appris beaucoup de choses. C'est totalement malsain ce que tu fais. Ensuite, enlève le baillon, s'il te plaît. Et assis-toi sur ma figure. Et donne-moi des coups de poing dans l'estomac. Je me souviens que j'étais persuadé que je n'allais pas pouvoir choper le rôle. J'étais sûr que ça n'allait pas marcher. Parce qu'il y avait un acteur qui avait fait le casting et qui était concertiste. Et donc je me dis forcément, bon laisse tomber, ça ne sert à rien de les faire. L'autre, c'est un concertiste de base, il est acteur. Mais je ne peux pas rivaliser avec ça puisque c'est le sujet du film, entre autres. C'est la toile de fond. Et je dois jouer dans le film, du piano. Et bien j'ai bossé mes essais, vraiment. Je les ai vraiment bossés. Et je les passais avec Isabelle Huppert. Et ce que m'avait dit Anne Keux, c'est que Huppert avait trouvé que j'étais celui qui avait pour elle le plus, pas le plus travaillé, mais en tout cas avec qui elle avait partagé quelque chose de beaucoup plus fort. Et moi je me souviens que je suis tellement heureux de prendre ce prix. Je ne mesure pas l'importance d'un prix à Cannes à l'époque. Il y avait la Jojovic. Et elle me voit comme ça avec ce prix. Et elle me dit, mais tu n'es pas content ? Tu n'es pas heureux ? Je dis si, je suis très heureux, mais il y a des mecs qui ont eu pris et qu'on n'a plus jamais vu après. Ils ont disparu. Donc en fait, un prix à Cannes, un prix d'interprétation à Cannes, ça ne garantit pas une carrière. Donc comment on fait ? On le prend, on se dit, on relativise de toute façon, c'est un bon encouragement, tu as fait du bon travail, c'est la classe quand même d'avoir un prix à Cannes, c'est classe, mais tu te retrouves tout seul dans ta chambre d'hôtel, tu n'as pas un pote avec qui le fêter, puis on l'oublie, on le met dans un coin de chez nous, et puis la vie continue. On ne peut pas s'arrêter à ça. Mais avec le temps, c'est les gens qui vous le rappellent, qui vous disent, tu as quand même pris un prix d'interprétation à Cannes quand tu avais 25 ans, ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas de hasard dans la vie, un jour je lui dis à un copain, je lui dis pourquoi je ne tourne pas avec Chabrol, pourquoi il ne fait pas l'appel à des jeunes, pourquoi il ne va pas voir les jeunes générations, il fait toujours tourner les vieux. Je lui dis, c'est un dinosaure ce mec, t'as vu d'où il vient, t'as vu cette carrière. C'est chiant parce que tu tournes avec des jeunes cinéastes, mais t'as envie de tourner aussi avec les grands noms du cinéma. Deux semaines après, j'avais un coup de fil de Claude Chabrol et qui me proposait un rôle. Et donc Claude m'a énormément appris. Je lui dis, déjà, c'est quelqu'un qui vous rappelle, alors quand il vous rappelle, vous lui dites, putain, c'est la classe, Claude Chabrol me propose un film, et le film qu'il m'avait proposé le premier ne peut pas se faire, il me dit, écoute, bon, on n'a pas pu le faire, mais je te propose un autre film, je dis, ok, très bien, mais l'autre, il me dit, on le fera, on le fera, et trois films, moi, je suis très, très fier, c'est vraiment une fierté, et j'ai de l'affection pour cet homme, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui me dit, un jour, on est jeune, on se pose plein de questions, on se dit, putain, si je fais une connerie, si je fais le mauvais choix, est-ce que ça va bousiller les choses, et il me dit, rassure-toi, des conneries, on en fait tous, et si tu as peur d'avoir fait une connerie, dis-toi que moi, j'ai fait Hamlet avec Roger Hanin, avec l'accent de pieds noirs, donc tu vois, tu survis à tout, et je peux te dire que c'était vraiment une merde, et c'était vraiment nul, et bien ça, c'est important, parce que ça relativise, ça rassure, et puis quand il te dit, t'es bien, t'es bon, t'inquiète, t'inquiète pas, mais tous les gens, tout le monde n'aime pas forcément Claude Chabrol, et on me disait toujours, tu sais, ce mec, il pense qu'à bouffer, qu'à manger, et puis aujourd'hui, c'est un fonctionnaire du cinéma, il faut quand même gonfler de dire ça, et le premier jour, je joue mal, exprès, je commence à jouer faux, parce qu'on m'avait raconté qu'il faisait ses mots croisés, et que finalement, bon, voilà, c'est pas plus que ça, il dit toujours, c'est bien, c'est bien, et donc je fais, je joue mal la scène, et ben, c'est la première chose qu'il est venu me dire, c'est ça, tu te fous de ma gueule, qu'est-ce que tu fais là, il avait compris en fait, il avait compris tout de suite, et je dis, non, c'est pas, je suis désolé, non, mais je voulais juste voir si t'es, tu sais, il y a des gens qui disent que tu fais ça, genre, et ils disent, oh, je suis con, tu sais, non, mais voilà, c'est un mec qui me manque quand même beaucoup, parce que je pense qu'on aurait fait d'autres films ensemble, voilà. Salut, je m'appelle Ken. Barbie, on s'est pas déjà vu quelque part ? Je crois que je m'en souviendrai. C'est vraiment un autre travail, le doublage, créer un personnage, c'est un vrai métier, et souvent, les professionnels du doublage sont très impressionnants, parce que je ne sais pas si devant une caméra, s'ils jouaient avec ce qu'ils sont, je ne sais pas comment ils seraient, mais ils ont une telle précision, ils sont très impressionnants, on est forcément moins bons, parce qu'ils ont une expérience telle que les Toy Story, on me propose, et j'avais dit à mon agent, moi je suis un fan des documentaires, et j'adore la narration, parce que parfois c'est un film, parfois il a des voix, et puis des voix toujours un peu avec une timbre de velours, des timbres, et donc on voit le guépard s'approcher de sa proie, et t'as l'impression qu'il y a une musique, et parfois, les gens le font très bien, et c'est un tout petit rôle, c'était Ken, dans le 3. Bon voilà, et là j'apprends vraiment à jouer sur un rythmo, sur les lèvres d'un autre, et puis de créer quelque chose qui n'est pas du tout moi, et qui ne fonctionnera pas avec l'instinct et le physique, c'est-à-dire qu'on bouge avec son instinct, et on joue aussi avec sa respiration. Donc c'est très dur, en fait, même si j'ai une toute petite participation, je me souviens que c'était difficile à faire. Call of Duty, moi je jouais à ce jeu, à cette époque-là, j'ai jamais été un gros gros geekeur, enfin gamer, mais c'était un jeu, voilà, j'aimais bien. J'étais un jeune patriote quand j'ai rencontré Macaronge pour la première fois. Et je ne sais plus comment est arrivée cette proposition, mais pareil, je pensais que j'avais une voix assez forte, parce qu'il faut jouer les gros bras, c'est des mecs qui sont des forces spéciales, il faut y aller. Et là, je m'aperçois que j'ai une voix de fluette, qu'il y a un des mecs, des professionnels de la série, de la franchise, qui fait ça, mais de la première prise. Et j'ai compris à quel point je n'étais pas au niveau, en fait. Je n'étais pas au niveau, mais j'étais très fier d'avoir fait ce truc, ça m'avait beaucoup amusé quand même. Mais il a fallu forcer, il a fallu forcer sur ce que je suis, et donc, truquer, c'est truquer un peu ce que tu es. Donc c'est ça qui est difficile. C'est quand tu joues, tu es dans la sincérité la plus… tu incarnes, et quand tu dois doubler, tu dois sortir… en fait, tu n'es pas du tout… tu es à moitié en fait, tu n'as que ta voix, que tu dois diriger, et pour imaginer, coller à celle d'un type qui ne te ressemble pas du tout. Donc c'est un travail intéressant, et en même temps, je crois qu'on ne l'entend pas beaucoup, ma voix. C'est ça le truc, c'est que j'ai regardé, au résultat, je ne sais pas ce qui est resté. J'ai joué au truc, mais j'ai entendu juste « Grenade à droite ! Tire à gauche ! » Tu vois ? Mais il n'y a pas tout ce que j'ai dit dans le texte, quoi. Évitons que vous représentez le passé, et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains. Moi, c'est intéressant pour ma série. En fait, vous développez un personnage sur plusieurs épisodes, c'est intéressant de suivre quelqu'un dans le temps. Mais Gérard Depardieu, voilà, c'est quelqu'un qui fascine, c'est quelqu'un d'humainement incroyable. Un jour, il m'a laissé un message avant cette série. Il m'a laissé déjà un premier message. Et donc, je l'ai gardé ce message, je l'ai fait écouter à tous mes potes. Parce que Depardieu qui te laisse un message, c'est quand même la classe. Il te dit « Oui, Benoît ! C'est Gérard ! Depardieu ! Je voulais te proposer un film pour jouer avec moi ! » Je me dis « Mais c'est une blague ! Depardieu qui t'appelle ! » Et bon, le film n'était pas encore. Je lui avais dit « Gérard, j'aimerais bien, mais pas celui-là ! On va en faire d'autres, je suis sûr ! » Il m'a dit « T'as raison ! Il n'est pas bien ! » Et puis, on ne l'a pas fait. Et quand je me retrouve face à lui, je vous le dis, et que je m'étais dit « Non, tu feras un truc avec lui d'homme à homme ! » Peut-être, Marseille, non ? Moi, personnellement, l'arrêt, ça m'a chagriné parce que ça m'a privé de retrouver Gérard Depardieu pour d'autres moments. Je m'étais dit « Ça aurait été formidable chaque année de pouvoir consacrer deux mois, deux mois et demi aux côtés de cet homme. » Je crois que c'est la raison principale qui m'a un peu attristé. De l'autre côté, c'est la première collaboration avec Netflix. Donc, on s'est fait allumer aussi beaucoup avec ça parce que c'était mal vu quand même que les Américains viennent chez nous. Mais autrement, il y a un tel succès public et dans le monde entier, en fait. Et puis, peu importe, moi, je sais ce que j'ai fait, je sais comment ça a été. Et peut-être qu'il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une fin en soi, on survit à tout. « N'ayez jamais peur d'être ridicules. Ne soyez pas prudents et bons élèves. » « C'était un désinstant avec elle. » Emmanuel me contacte. Elle me propose un rôle. Et à un moment donné, je ne sais pas si j'avais les mêmes envies, en fait, avec le cinéma. Et en fait, ce qu'elle me témoigne, c'est ça qui me donne envie. Et je sens qu'elle a envie de me sublimer. Vraiment, littéralement. Je pense qu'elle a envie de me voir, de faire un de moi dans son film et de me proposer quelque chose de beau, de grand. C'est ça qu'on ressent, en fait. Quand on ressent de l'amour comme ça, ça donne très envie, en fait. Et donc, ça arrive à un moment donné, c'est important. C'est des moments de la vie où ça compte plus que d'autres. Et effectivement, cette proposition, cette confiance, parce que c'est vraiment un moment donné de confiance, où c'est important aussi. Elle me fait confiance et je lui dis, de toute façon, je ne viendrai pas si je ne me sentais pas, si je n'avais pas la possibilité de le faire. Mais non, voilà, c'est là où je me rappelle de l'importance d'être aimé, en fait. L'importance d'être aimé, regardé, par le cinéaste qui vous filme. Parce que ça change tout, en fait, voilà. On peut faire les choses autrement, mais à ce moment-là, j'en éprouve vraiment le besoin, en fait. Tout simplement, j'ai besoin de ressentir cet amour, cette affection et cette confiance que j'ai en elle, en fait. Vraiment une confiance absolue, quoi. Claire, chez nous. Je parle avec un représentant de l'État. Moi, je ne suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Ce qui est particulier, c'est la méthode de travail d'Albert Serrat. Parce qu'il ne filme pas comme les autres. Il ne regarde pas ce qu'il filme, déjà. Il écoute. Il choisit ses rushs en écoutant. C'est-à-dire, il choisit les scènes et les images qu'il va garder. Il avait à peu près 513 heures d'images. Il a répertorié 1300 pages de textes. Il n'y a qu'un fou, quand même, pour écrire 1300 pages de dialogue. Il a réécrit. C'est un travail colossal. Il choisit, donc, ce qui lui plaît quand il l'entend, quoi. Voilà. Et puis, il vous donne, en fait, la liberté d'improviser. Parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de dialogue, en fait. Il y a comme un roman d'écrit. Qui est très bien écrit, d'ailleurs. Très juste. Très beau. Même si très bien. La forme est très belle et tout. Et donc, il va même jusqu'à vous dire, tu viens quand tu veux. C'est-à-dire, il a déjà tout mis en place. Et tu rentres dans le champ. Tu rentres dans la scène quand on a envie. Donc, tu peux aller aux toilettes. Tu peux boire une bière. Tu peux fumer une cigarette. Boire un thé. Boire un café. Et tu te dis, bon, ça fait 10 minutes qu'il me l'a dit. Je vais peut-être y aller. Tu ne vois nulle part, ce genre de choses. Et pendant ce temps-là, le cadre et la scène qu'il a mis en place, avec d'autres protagonistes, vit. Donc, il tourne avant que j'arrive dans le champ. Donc, ça, c'est complètement fou, quoi. Il met un terrain de jeu à disposition. J'ai des lignes comme ça. De temps en temps, il glisse à l'oreille certaines phrases qui sont précises. Et sinon, le reste du temps, c'est de l'improvisation. Et donc, comme il n'y a pas de règles non plus trop définies, pour un acteur, il a toute la possibilité d'exprimer tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. La politique, c'est comme une discothèque. C'est une soirée avec le diable. Pensez de l'émettre, mais je ne contrôle rien. Même moi, je ne contrôle rien. On vous a menacé ? Merci beaucoup, c'était Belan Magimel de Magnetifère. Sous-titrage Société Radio-Canada